Je tiens à passer ce message-là, chère population, chère Guinée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Que vous n'avez rien fait pour mériter ça. C'est ce que vous dites. Vous n'avez rien fait pour mériter ça. Je ne veux pas me féliciter ici. Bonjour à tout le monde. Salam alaykoum. Je ne veux pas me féliciter. Parce que ce qui s'est dit aujourd'hui à Conakry nous donne raison. J'ai vu les postes, et certaines personnes m'ont tagué. Et tout le monde est mouillé. Quand vous postez en écrivant que Benito avait dit qu'il y a des miliciens à Conakry, vous me donnez raison. Je vous ai dit dans beaucoup de mes récits, dans beaucoup de mes directs, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'officiers supérieurs, qui ont des jeunes de leur village armés dans leur cour. Allez, mes vidéos sont là-bas, j'ai des témoins ici. J'ai des témoins ici. Donc, vous m'avez tagué par-ci, par-là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je voulais vous dire, encore une fois ? Ce n'est pas la peine de me taguer. Ce n'est pas la peine de dire que j'ai raison. Ce que vous pouvez faire pour moi, Benito, vous devez continuer à conscientiser cette population. Cette population est en manque de repères. Cette population est en manque de vision. Cette population n'a pas d'ambition. Cette population ne veut pas évoluer. La démagogie, le mensonge, surtout la démagogie de certains responsables, je dis bien, je précise, de certaines raisons de notre pays, ont eu raison sur toute la population. Aujourd'hui, il y a des vieux qui sont arrivés en fin de carrière. Ils sont dans les quartiers, ils n'ont plus d'avenir. Des vieux, hein, fatigués. Ceux qui n'ont pas pu obtenir durant leur vie. Ceux qui n'ont pas fait comme activité dans leur vie. Le travail qu'ils n'ont pas eu dans leur vie. L'argent qu'ils n'ont pas gagné dans leur vie. Ils veulent gagner ça avec Mamadi. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi nous avons eu tous ces problèmes. Ce sont ces vieux-là qui sont réunis à Conakry. Ils sont devenus des démarcheurs. Ils sont entre leur maison et le petit palais. Petit palais, ce sont les bureaux de ces vailloux autour de Mamadi. de Mbiyia aujourd'hui. Tu entends ça. Salam alaykoum. Ah, elle, du manier. Anderou, Mbiyia, 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 mbiyia. Ah, moutan, mbiyia, 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 mbiyia. Mbiyia, 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 mbiyia. Parce que ça a tiré partout Ça a tiré partout Ce ne sont pas des militaires Ce sont des miliciens Et je ne dirais pas que c'est bien fait Mais c'est annonciateur Voilà ce qui va se passer S'il vous bougeait Voilà comment les choses vont se dérouler Si le peuple sort Ils sont en train de passer leur message Ce n'est pas Mali Doubouya Ceux qui l'ont mis ici Ceux qui l'ont mis au pouvoir Sont en train de vous transmettre le message Vous ne connaissez pas la guerre des mines Normalement là Ce que vous savez faire là C'est nous insulter Voilà passez votre temps A insulter les blogueurs Les blogueurs c'est rentré Les blogueurs c'est comme ça Moi je ne suis pas un blogueur Moi Yannick comment vas-tu ? Grand frère Dieu, chef, chef Respect Moi je ne suis pas un blogueur En temps normal Aujourd'hui là j'aurais créé mon parti politique Moi aussi Je n'ai pas mon petit visage Que vous voyez comme ça là J'ai des amis Avec des amis On peut nous aussi faire la politique Consulter des partis Faire la politique Mais Vous n'aimez pas la vérité Ce que vous savez faire C'est insulter les gens Sur leur page Sinon Ceux qui est arrivé à Conakry hier là Vous êtes désolé Vous êtes C'est-à-dire que vous êtes étonné Pourquoi vous faites l'étonné ? C'est ce qui me fait mal C'est l'objectif de moi Pourquoi vous faites l'étonné ? Pourquoi vous êtes étonné ? C'est-à-dire pourquoi vous êtes étonné ? Je vois des gens Ils sont étonnés De fait qu'il y a des tirs à parler Partout Mais pourquoi ? Pourquoi vous faites l'étonné ? C'est de la complicité Pourquoi vous êtes étonné ? Quand vous regardez Mamadi C'est ce qu'on vous a dit pendant plus de deux ans Quand vous regardez Mamadi Quelle est sa partie sérieuse ? A Mamadi là Donnez-moi la partie qui est sérieuse Mamadi Doubouya Bon Ramadan Grand Gaston Kabak Bon Ramadan Donnez-moi à Mamadi Ce qui est important Ce qui est crédible Donnez-moi Mamadi est dans la récompense Il est dans la récompense Les gens l'ont aidé Pour être chef de l'agent Il est dans la récompense Il est dans Regardez Dadis Dadis n'était pas dans la récompense Regardez Sekouba Konaté Il n'était pas dans la récompense Sekouba Konaté Par sa position Il devait remplacer Dadis Sekouba a fait l'essentiel Les parties Les gens sont venus lui dire Il faut dire comme Dadis Il faut faire de l'agent Il dit non Tout le monde a vu Sekouba Konaté Il voulait même démissionner Il voulait nittéter Le déplacement de l'ambassadeur Des Etats-Unis Sekouba aurait démissionné La transition aurait duré De plus Qu'est-ce que vous voulez ? Lorsqu'on disait Qu'il y a des militaires Dans les cours des officiers On dit non Tu mens Tu mens Et puis quand on dit Va chercher du boulot Va travailler C'est-à-dire Ils sont flanqués Ils n'ont rien Ils sont derrière Le téléphone en Guinée Là-bas On dit Comme ils reçoivent 20 000 20 000 30 000 Des petits escrocs Qu'ont attaché Des cabinets Hein ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Voilà un autre ici Qui est en train De m'attaquer Hein ? Donc qu'est-ce que Je voulais vous dire ? Vous devez changer Excusez-moi Vous devez changer Vous comprenez ? Vous devez nous aider Vous devez conscientiser Conscientiser ce peuple-là Au lieu de passer Votre affaire les tourner Regardez Ce sont des petits là Voilà les petits Des petits là Qui sont flanqués C'est des gens là Les gens qui ont voyé Comme ça là Qui ont créé des faux comptes Qui ne connaissent même pas Ce qui se passe dans la vie Voilà les petits supporteurs Des gens Des mandants Ils n'ont rien à faire Dans la vie là Absolument rien à faire Dans la vie Ils n'ont Ils n'ont rien à faire C'est de ça Les voilà ici Je l'ai bloqué Ils sont sur les pages Des gens en train Des insultés Des très mal éduqués Regardez hier nuit Toute la nuit Ça tirait partout Il y a eu des blessés Regardez le jeune qui est mort là Parce que j'ai envie De vous dire Quelque chose De très simple Très simple Merci mon champion Moi aussi Je demande Au peuple Car il y a dit Elle Ça passe comme ça Ce sont des militaires ou au soir et ron y colo au soir et à la famille écolo au soir et bebé à la famille colo et mon nommé qu'elle démarre à des bumbou comme ça là et puis ça passe comme ça ce sont des miliciens il peut pas se lever comme ça tirer sur les tirer sur les familles des gens maintenant là c'est que nous allons faire nous allons faire comme eux moi j'ai envoyé des messages à beaucoup de personnes à on sort et à la famille écolo parce que quand vous allez commencer ça là parce que c'est ça c'est la solution c'est ce qu'on appelle ça dit ouais les sud-américain là j'ai vu les sud-américain les sud-américain on se fout pas de argentine brésil nicaragua qu'on appelle ça d'un pérou et autres là eux là ils prennent les responsabilités les militaires ne peut pas se lever tirer sur les frères tu es sur les enfants ils s'en prennent directement aux familles des militaires et aussi oui c'est ce qui crée beaucoup de problèmes ces yeux c'est qu'on appelle guérilla la vénézuéla c'est comme ça vous voyez souvent il s'attaque aux familles des militaires oui moi je vous dis la vérité cela serait je vous dis ça là aujourd'hui encore je le répète encore une fois voilà toutes les personnes aujourd'hui qui nous insultent là ce qui commence sur la base là c'est des gens qui ont leurs frères nommer c'est tout sinon si c'est le si c'est sur le terrain de du combat médiatique là nous avons gagné longtemps sur mamadie nous avons la toile là nous nous la gérons très bien vous devez commencer à vous attaquer hey vous allez me donner vous allez me donner raison moi je moi je travaille avec des spanish on les appelle les spanish je travaille avec eux j'étais en train de regarder la vidéo d'un événement là jeudi est ce qu'on fait à ce soit ce tic toc là bas à montrer du n'importe quoi pas la vie non non la série il faut le laisser tic toc là voilà tic toc là il faut laisser tomber c'est-à-dire les gens qui n'ont pas pu et ça ils n'ont pas pu communiquer sous facebook et n'ont pas idée ils n'ont même pas de visibilité sur facebook ils sont allés se retrouver ce tic toc là bas voilà il faut bien pas les écouter c'est la solution moi je vous dis la vérité je vous dis la vérité puis t'as qu'à comment vas-tu c'est la solution ce que les gens appellent guérilla nous devons commencer ça dans l'autre pays regardez il commence à tirer regardez comment ça tirer salam alaykoum mon beau ça tirait partout nous devons comment je le dis hollandais bel et saurie à mérée colo au soir et à famille au colo saurie à famille au fameux auto au bagama albas raciste sous la famille faut qu'à faut qu'à dame la cassation la famille attaquer combien foutre d'un attaque aux familles saurie et mokala no andy son familles saurie donc on dit très bien voilà donc on dit très bien minano ou est le bonheur d'un flan qui est là pour le flan qui occident donc poussaille de l'outil ou ok l'outil ou du goût à donner l'apport de flan qui est là pour y'a pas de problème rester dans ça à l'essi parce que voilà d'arro quoi allait allait mander allait à la allait mander quand vous rien nous parce que mander les vrais mander car il soit quand le vrai mander car il soit c'est gris les vrais mander car là ils sont à mandyana ils sont pas ils sont à coups ça ils sont encore baisse à des guerres du artiste ou ils sont en forêt eux là ils ont ils ont vomi m'a dit depuis le premier jour voilà je dis quoi je dis pas que c'est ça même plus taca je dis la vérité à ranger ou de la vérité les vrais mander car là depuis longtemps ils ont vomi on dit ou bien sinon pourquoi ils sont pas allés faire la fête sont pas allés faire la fête des femmes à canta pourquoi ils sont pas allés faire la fête des femmes à zéro cori et c'est là bas sur tous les escrocs à zéro cori ou qu'elles sont pas allés faire la fête des femmes à mamoube à l'abbé hein moi je vous dis la vérité c'est la solution nous allons maintenant à attaquer voilà il faut passer par cette méthode regardez une petite nuit et pourtant est ce que les gens ont tort dites moi que les gens ont tort à ce qui s'est passé hier s'il vous plaît parlons de ça parlons de ça non quittons dans les dans la passion et autres ça tire comme si on était en guerre civile ça tire comme si ça dit c'est comme si il ya deux des gangs deux gangs se battaient dans une capitale ça tire comme si moi même quand j'ai quand on m'avait toutes les vidéos les trois vidéos on dit je me dis non ce n'est pas qu'on a créé aujourd'hui qu'on a qui est devenu plus qu'un haïti 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 qui est là là haïti où les gens sont en train de se battre pour ramener c'est comme ça ça se passe en haïti c'est ce qu'ici là c'est ce qui se passe en haïti c'est les gangs qui gèrent ils ont fait démissionner le premier ministre sont en train de se battre sont en train de tout faire se battre ah ouais non on m'a dit que pitaka en train de le laver sur tik tok vraiment non pitaka seulement je n'ai pas d'autres personnes et pitaka il peut faire les beaux jours pour benito pitaka j'ai confiance à plusieurs personnes mais j'ai confiance à pitaka mon rêve là c'est de rencontrer dans ma vie pitaka en online non je sais que partout pitaka est là pitaka yannick aussi en train de faire la sauce des gens sur tik tok voilà des soldats voilà des soldats la dernière fois aussi yannick yannick mon mère yannick était sur la base de quelqu'un sur tik tok il est parti les nyangamis il est mélangé là-bas il est pitaka non on me l'a dit on dit ce qui m'a écrit on dit pitaka en train de faire souffrir les gens sur tik tok vous savez les gens sont ils sont dans la passion ils montent des ils créent des comptes ils commencent à bavarder dès que les vraies personnes arrivent ceux qui connaissent l'actualité guiden ceux qui sont inspirés là ceux qui sont bien informés là dès qu'ils viennent sont maintenant la passe des autres choses ils deviennent mettre mais je pense que chère guiné je le dis et je le répète nous devons passer par la même méthode il s'agit pas je l'ai dit il s'agit pas de me taguer nadia comment vas-tu il ne s'agit pas de me taguer ne dites pas que benito avait dit je vous ai déjà dit et je le répète y'a pas un officiel supérieur j'ai dit bien un officiel supérieur qui n'a pas de milicien dans sa cour mbaraf en yannaha depuis longtemps tous les militaires là ont des officiers supérieurs dans les cours il n'y a pas un militaire qui n'a pas un officiel et qui n'a pas de milicien et les milicien là ce sont des jeunes de leur village des jeunes acquis à la cause vous avez dit de tirer qu'on a crié imaginez-vous ça tire et puis ils ont fait exprès d'abord ils ont créé le mensonge ils ont créé le mensonge pour dire que des pylônes sont tombés en panne que des pylônes sont tombés en panne des pylônes sont ça c'est bien parce qu'ils savaient qu'il n'y n'y aura pas de courant dans tout qu'on a créé il n'y aura pas de courant dans tout qu'on a créé donc ils ont fait passer le communiqué ici le communiqué là attendez attendez je passe le communiqué là ça c'est avant que le courant ne parle partout j'ai le communiqué sur me l'avait envoyé attendez je le communiqué ici s'il vous plaît voici le communiqué voici le communiqué de l'EDG nous devons les attaquer c'est à dire vous connaissez les familles des militaires il n'y a pas quelqu'un qui peut venir qui connaît pas la famille des militaires nous devons faire comme eux je le lien on est important communiqué d'EDG ce jeudi à 17h30 la société de l'électricité de guinée EDG a arrêté un déclenchement sur le système qu'à l'état soit pitié suite à un incident sur son pylône de haute tension à manéa la reconstitution du réseau électrique du système interconnecté de connecter se poursuit se poursuit et les quartiers seront progressivement alimentés et des excuses des désagréments occasionnés indépendamment de sa volonté elle sait compter sur la bonne compréhension de chacun est de tous et voilà ça c'était le communiqué de l'EDG il savait il savait pertinemment qu'il n'y aura pas de courant et puis on prend le beau frère de marie du mouyao le nom dans la gestion du courant son beau frère à cause des factures il n'y a pas un secteur aujourd'hui un secteur qui produit de l'argent ou bien qui donne de l'argent où il n'y a pas un membre de la famille de l'oubouyao il n'y en a pas snap et dg non enfin ministère de l'énergie quand on fait ça le ça dit dans tous les secteurs où il ya l'argent où l'argent doit être géré c'est un parent ou bien un poste de l'oubouyao comment on peut se permettre de tirer dans une capitale comme aïti aïti au moins c'est en pleine journée que les gangs la nuit les gangs ne réagissent pas les gangs réagissent à la journée en pleine journée aïti c'est en pleine journée parce que au moins là bas on se voit les gens se voir là bas au moins on barricade les lieux là au moins on regarde les coins et les coins on tire mais la nuit en pleine nuit il n'y a pas de courant on se voit pas on sait pas qui est qui et puis on tire on tire il ya tellement de blessés qu'est ce qu'ils vont qu'est ce qu'ils vont se dire ou bien qu'est ce qu'ils vont passer qu'est ce qu'ils vont dire dans les communiqués qu'il ya simplement il de tirer à l'air parce que ce qu'ils ont dit c'est de tirer à l'air pour dissader les gens dissader les gens de casser les boutiques dissader les gens de casser les banques dissader les gens dissader les bandits de se faufiler entre la population pour attaquer les maisons des gens c'est ce qu'ils vont mettre dans les communiqués et faire passer le soir à la rtg c'est ça mais le jeune qui est mort là plus une balle réelle celui qui est mort là c'est une balle réelle une balle réelle pas une balle perdue une balle réelle donc là c'est regrettable je suis désolé de le dire ce matin je vous demande encore une fois je le dis arrêtez de me taguer pour dire benito l'avait dit il y avait des militants dans les cours arrêtez de le dire s'il vous plaît arrêtez vous devez expliquer à cette population là que nous devons faire comme eux devons faire comme les militaires nous n'avons pas d'armes nous n'avons pas d'armes nous n'avons rien mais on peut faire comme eux qui ne connaît pas là où l'os la famille des militaires quand vous allez commencer alba alba militer la famille attaque sain alba militer la famille attaque alba policier la famille attaque les gendarmes l'eau c'est-à-dire qu'on passe par cette méthode là c'est ce que l'espaniste la font ça l'enjeu vu ton message et je t'ai répondu est ce qu'on peut non mathieu qu'a courant on ne t'en fait pas mon frère ne t'en fait pas toi il faut rester en guinée vit ta vie là ok voilà et il faut souffrir aussi de m'écouter faut souffrir de m'écouter tu comprends voilà faut souffrir de l'écouter je te réponds ne le répondez pas pour n'est pas qu'il signe à votre compte laissez-le voilà c'est le ramadan s'assume longtemps mais l'administration l'a répondu on aurait insulté son père cadeau voilà c'est des vouriens c'est des gens qui n'ont pas de travail peut-être un de ses frères a été nommé à un poste là ou bien une de ses soeurs là une de ses petites soeurs la sort avec un membre du CNRD ou bien une de ses ou bien sa maman se donne à un responsable du CNRD c'est tout c'est entre si vous voyez des gens aujourd'hui en guinée insulter quelqu'un sur sa page manque de respect aux gens je vous le jure soit sa maman sort avec un membre du CNRD ou bien sa soeur sort avec un membre du CNRD ou bien il a un frère qui sort avec une femme du CNRD c'est tout voilà sinon aujourd'hui en guinée c'est arrivé à un niveau c'est arrivé à un niveau franchement tout le monde est fatigué c'est que c'est que j'apprécie de la part de guinée aujourd'hui est-ce que vous comprenez c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde est inanime est-ce que vous comprenez c'est parce qu'aujourd'hui tout le monde est inanime le courant est une activité ou bien le courant le courant c'est Alpha Condé qui a fait que les gens sont sortis aujourd'hui c'est vrai c'est Alpha Condé qui nous a habitués au courant 24 heures sur 24 c'est Alpha Condé qui nous a ramenés à la normale c'est Alpha Condé qui nous a donné cette vision qu'on doit vivre avec le courant 24h sur 24. C'est Afa Kondé qui nous a rassurés. Ne vous en faites pas. Le courant va être là 24h sur 24. Et progressivement à l'intérieur. Ma tata chérie, votre matin diallo. Est-ce que vous comprenez ? Sinon, aujourd'hui, regardez le Mali. Les vidéos sont sur la toile. Les gens font la queue. Pour avoir un morceau de glace. Au Mali, les gens font la queue pour avoir un petit morceau de glace. Au Mali, un petit morceau de glace. Au Mali, là où les gens tapent leur poitrine, c'est la gentra, c'est un héros, c'est un patriote. Vous n'avez rien à manger. Vous parlez de patriotisme. Vous sassiez les investisseurs. Parce que je vous ai déjà dit, pour qu'un investisseur vienne dans votre pays, vous devez lui montrer d'abord la sécurité. qu'est-ce que vous avez de concret en matière de sécurité intérieure ? C'est ça un pays. Aucun pays ne peut se développer sans la sécurité intérieure. Vous comprenez ? Quand on vous parle des Etats-Unis, 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 quand on vous dit Etats-Unis, Etats-Unis, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle ici Homeland Security, la sécurité intérieure. dès que tu commences à communiquer et que tes propos partent, tes propos-là partent dans le sens du terrorisme, dans le sens de tel, 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 tu es cueilli à la minute. Diabaté, j'ai accepté ta demande. Tu es cueilli à la minute. Tu es localisé à la seconde. Et puis, tu es pris à la seconde. Et c'est vrai. Aujourd'hui, la souffrance a atteint un niveau... Hein ? Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est ce qu'on vous dit. Et vous allez comprendre. C'est ce que le frère Fatou Ibrah m'a dit comme ça. L'argent n'aime pas le bruit. Personne ne viendra dans votre pays et elle est-il comme ça. Donc, il n'y aura pas d'investissement dans votre pays. Ne vous fatiguez même pas. Soit, nous le répondons. La façon dont il est-il comme ça, là. La journée aussi, là. Que les gens se mobilisent pour aller attaquer les villas, les cours des militaires, les attaquer. Toutes les familles des militaires ne sont pas dans les camps, hein. Est-ce que vous comprenez ? Je vous dis, vous pensez que c'est un problème d'un ou de deux jours. Vous avez vu les farces, les manières de la première dame en Kindia. Ils vous font comme ça. Comme s'il y avait un développement dans notre guillet. C'est-à-dire, la dame vient vous insulter en Kindia. C'est comme si tout allait bien dans ce pays. Vous avez vu comment elle s'exprimait ? Comment elle était à l'aise ? Regardez ça. Je vais vous montrer une photo, là. Regardez ça. C'est qui, ça ? Ça, c'est Aladji Selou lorsqu'il était à la DIPA. Voilà Mali Doubouya. Regardez. C'est le directeur de la communication. Tout ce qui est communication, annoncement, renseignement, tout, 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 voilà. Tout. Ça, c'est le ministre de la Défense. Ça, c'est le docteur Gianni. Voilà Doubouya, ici, là. Il était dans son bureau. C'est le petit, là, je vous ai montré hier, là. Le vieux, là, parce qu'il est petit. Vous avez vu ? Vous avez vu, non ? Dans ça, là, c'est le jeune homme, là, le vaurien, là. Vous l'avez vu, non ? C'est lui qui s'est déplacé pour aller, c'est Mamadis. Il veut le poste, de Moussa Moïse. Il veut le poste de Moussa Moïse. Il veut être le directeur de la communication de la présidence, à son tour. Le gars, là. Et je profite pour remercier mon frère, mon frère Abim Marouane. Marouane, merci pour ton poste lui concernant. Tu as dit la vérité. Ça dit, au vivant, toi, tu pensais qu'il allait attendre qu'Alpha Condé meure pour se comporter comme ça. C'est la vérité, mon frère. C'est la vérité. Parce que c'est ce que j'ai dit dans mon direct. C'est quelqu'un qui a passé son temps avec Alpha Condé. Il a passé son temps avec Asuri. Il a passé toute sa vie avec Docteur Yali. Celui qui est avec Mamadi aujourd'hui. Et puis, c'est lui qui fait les éloges. J'ai lu ce qu'il a posté. Et vous avez vu hier, il a posté pour dire aux gens de se désabonner à sa page. Parce que les gens les gens l'ont l'ont taclé. Parce que personne ne peut imaginer dans le RPG qu'Alagissé Loupé allait dire bonjour à Mali Doubouya. Voilà. Regardez. Regardez ici. Maintenant, aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, je vais vous montrer ça aujourd'hui, ce qui se passe. Si je le trouve, je vous montre ça. Regardez-le aujourd'hui. Regardez-le. C'est lui ça. La même personne. Regardez. Regardez-le. Regardez-le. Il est avec Mamadi. Regardez-le. C'est lui qui est là comme ça. Vous avez vu, non ? Dans ça, là. Qu'est-ce qui va marcher dans un pays ? Des escorts qui ont les larmes qui ont fait des vauriens comme ça, là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour notre pays ? C'est des démarcheurs. Des simples démarcheurs. Voilà, le prix, là. Voilà, mon frère. Ce sont des démarcheurs. Et je le dis, je le répète. C'est ça, là. Il y a quelqu'un, depuis que j'ai montré sa photo sur Facebook, il y a un militaire, il dit qu'il va me... Il va... Et un capitaine. Il dit qu'il va me parler de lui. Parce que le militaire me dit, j'étais très bien placé à la défense. Je t'envoie mes photos. Mais comme d'abord, il ne m'a pas expliqué, voilà, il ne m'a pas expliqué, j'attends. C'est un frère, il dit, j'étais là-bas. Il dit, le monsieur, là, elle a dit, celle-là, je vais t'expliquer. Monsieur Benito, ne croyez pas en ce que je dis. Lui, là, il fait partie des personnes qui ont vendu des informations. lui, il fait partie des personnes qui ont vendu les informations. Soit, il ne s'est pas rendu compte ou bien, c'est après, il s'est rendu compte. Parce que sa position, sa position, il était, patron ne la dit pas, comme tu l'as dit, bien dit. Mais il était très proche de docteur Gianni. Et docteur Gianni lui confiait beaucoup de dossiers. Et les différentes collectes des informations étaient centralisées devant lui. Étaient centralisées devant lui. Et puis, en plus encore, il est très bien informé sur les deux arrêts parce que Mamadi a été arrêté deux fois et mis en prison. Et il était au courant. Et ceux qui ont informé, je dis, ceux qui ont informé, le président de la République, par rapport à l'homme président de Mamadi, il fait partie de cette personne. Donc, ce monsieur-là, monsieur Benito, il bat tabo au coup de tarot. Si tu l'enlèves dedans, tu l'enlèves sa part dedans. N'est-ce qu'il y a là ? Si tu l'enlèves sa part dans le coup de tarot, à toi, il est là. Ce qui va rester là. Je ne dis pas pour que tu me crois, mais je vais t'envoyer les photos. Je vais t'envoyer plus de 20 photos. Tu vas voir sa position. Tu vas voir comment il était. Tu vas voir toutes ces démarches. Et puis, c'est quand tu as montré sa photo, on était avec des amis, on s'est rappelé. Les derniers temps, vers le mois de juillet-août, juillet-août, il était très proche de Mardi Doumbouya. Doumbouya venait souvent dans son bureau. Tous ceux qui le voyaient à la présence là-bas, à l'administration de la défense, le coup d'État-là. Je ne sais pas qui va s'asseoir un jour pour nous dire comment ça s'est passé. Comment ça s'est préparé parce qu'il y a trop de personnes proches du Prost-Affaconde qui sont impliquées dans ça. Vous le savez, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il y a eu tellement de trahison. Il y a eu tellement de trahison. Ce monsieur-là, c'est pour le cas de Kassori qui m'a fait mal. Il n'y a pas ce que Kassori n'a pas fait pour lui. Demandez à tout le monde. Il n'y avait pas d'audience entre lui et Kassori. Il n'y avait pas d'audience. Il n'y avait pas d'audience. Entre Kassori et lui, il n'y a pas d'audience. Bon, là Yannick il était au courant. Il n'y a pas... Il était là... D'abord, je vous ai dit qu'il était avec Alpha Condé. C'était le seul journaliste qui s'est déplacé pour aller vers Alpha Condé en prison au temps de la 501. Et encore, Kassori, quand Kassori était aux États-Unis, ils étaient tous ensemble. Le gars, là, c'est lui, il a dit tous les dossiers. On me dit qu'il connaît tous les dossiers. Tout. Tout. Donc, moi, je suis désolé. Si nous ne... Ça dit, nous devons arrêter tout, faire comme les miliciens des officiers supérieurs. Nous commençons à nous mettre là avec un militaire le bras long. Avec un militaire le bras long. Même un militaire le bras. Il y a un policier le bras. Il y a attaqué. Parce qu'il y a un qui l'a fait. Voilà, les frères du chèque-chèque. Ce sont les proches du proche safra. Les très, très proches qui l'ont trahi. Les très, très proches. Ils ne cessent pas à les faire sortir. Faut le laisser ça, mon frère. Guider Mouvant Europe là, il faut le laisser ça. Il ne sait pas faire sortir quelqu'un. Mon frère, il faut le mettre ça de côté. C'est un escroc. Voilà, c'est tout. Donc, portez-vous très bien. Mangez le répète encore une fois. Il y a des policiers et des militaires et des attaqués. Si nous ne faisons pas ça, on va marcher là. Les familles, ils doivent être dans les inquiétudes. Les familles doivent vivre dans la peur. Voilà. Ah, voilà. Tu as les mêmes informations qu'on a dit. C'est ça? Moi, le frère m'a dit, il dit, je ne te dis pas pour que tu me crois. Je ne te dis pas pour que tu me crois. Mais le monsieur là, quand tu enlèves sa part dans le coup d'état, tu enlèves sa part dedans. Le reste là, le reste là, a dit, doye, petit comme ça. comment vas-tu? Merci. Donc, portez-vous bien. D'accord, frère, dit Jésus. En tout cas, là, là, moi, je commence à voir clair dedans. Je commence à voir, ça dit, je... Non. Ça, là, le comportement des uns et des autres qui était auprès du professeur d'Alpha Conde. Wallah, le comportement des uns et des autres qui était autour d'Alpha Conde, autour de Kassori, autour de Damaro. Wallah, cela doit être une école pour tout le monde. Ça doit être une école pour les futurs cadres de ce pays-là. Si tu es bien positionné, tu gagnes un poste, il faut savoir avec qui marcher. Parce que moi, c'est ce que je me dis. L'amitié aujourd'hui, le bon petit, c'est mon petit, il était avec moi dans tel pays, on était ensemble. Ça, c'est terminé. Parce que là, c'est les personnes là. Non. Portez-vous très bien. Alors, je ne parle plus d'autres, je ne parle plus d'autres. Si tu as dit que les policiers de l'Ozi, que les gens de l'Ozi, tu as dit qu'ils ne se sont pas parce que les gens ne se sont pas Les gens ne se sont pas pour eux. Les gens ne se sont pas pour eux. Si tu as dit qu'une personne d'une attaque qu'une attaque qu'une attaque en pleine rue, ça va changer ça va changer non non plus il y a un jour 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 parce qu'il y a un jeune tout cela il y a quoi Dura Pita qui m'a insulté il dit quitte là-bas parce que peut-être Baoury est nommé prémice là lui il a gagné sa vie il n'a rien compris c'est pas un problème de Baoury parce que moi-même Benito j'ai trop puté de Baoury moi Benito là j'ai trop puté de c'est un oncle à moi j'ai dit vous les peuls là vous ne pouvez jamais enlever ça ça c'est ça dit ça là c'est Dieu qui a soudé ça voilà je ne parle pas dans ce sens là ça ne m'intéresse pas je ne parle pas de reconnaissance je ne parle pas pour que quelqu'un reconnaisse non 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 je vous dis la vérité voilà je vous dis la vérité qu'on y a le tout qu'on y a qu'on sort de l'osio qu'on attaque voilà c'est un moulbini et un moulbini depuis vous ne le trac dit vous ne le trac vous ne le trac dit qu'un trac c'est le qu'à la filet la cour qu'on a calme les militaires ils vont se retourner contre eux portez-vous très bien on se reprend après merci que je ne le trac vous ne le trac c'est un moulbini